Merci infiniment Madame pour l'effort que vous faites avec beaucoup de charme et d'efficacité de parler en français. Je vous salue les uns et les autres. Bien sûr, Monsieur le Ministre, cher Seymar, merci pour ton élan, cette présence, cette capacité à parler de ce sujet avec à la fois compétence mais aussi une très grande conviction. Je salue Axel Le Maire qui est ici aussi et qui est chez nous en France, le symbole de l'efficacité, du renouveau dans ce domaine si décisif pour chacun de nos pays, l'économie numérique, mais aussi si décisif pour l'avenir de nos deux pays et l'avenir de l'Europe. C'est donc la deuxième fois que nous nous réunissons et merci à vous tous de nous accueillir cette fois-ci à Berlin. La reconduction de cette démarche qui devient donc, comme tu le disais, Seymar, une habitude, nous oblige évidemment avec l'ensemble des acteurs de nos deux pays à avoir un message d'abord de continuité. Si l'on veut réussir, il faut d'abord affirmer cette continuité, continuité de nos efforts communs, continuité de notre coopération pour la transformation numérique de nos économies, coopération qui évidemment, cette conférence permettra de renforcer encore. L'année dernière à Paris, la France et l'Allemagne avaient ensemble fait un double constat. Le premier, c'était celui d'une forme d'échec. L'Europe n'avait pas su concrétiser ce très bel objectif fixé en 2000 dans la stratégie de Lisbonne de devenir, je cite, « L'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde » d'ici 2010. Le second constat, c'est que si l'Europe avait pris du retard dans le développement de l'économie numérique, il n'y avait pourtant aucune fatalité dans ce constat, mais au contraire un appel à l'action. Il y a évidemment en Europe, si l'on s'en donne les moyens et si l'on en a la volonté, de quoi tous les atouts pour redevenir le continent leader en matière de numérique. Le gouvernement français s'est donné les moyens d'une ambition renouvelée en matière de numérique au cours de ces dernières années, en accélérant considérablement le déploiement du très haut débit dans notre pays et en adoptant en octobre 2016 une loi, dite loi pour une réplique numérique, qui a été un moment extrêmement important, à la fois d'affirmation politique, mais aussi de définition des moyens techniques pour progresser en France. Une loi porteuse de souffle, de transparence, d'ouverture, d'innovation et qui jette les bases pour garantir la confiance dans l'économie numérique. Mais, là encore, on ne peut rien faire dans un seul pays sur des sujets aussi décisifs que celui-ci. Et c'est donc bien au niveau européen qu'il faut agir pour saisir la chance formidable que représente la révolution numérique. Et c'est bien entendu, là encore, j'allais dire comme d'habitude, la France et l'Allemagne, l'Allemagne et la France, qui doivent, dans un premier temps, y contribuer. Notre action doit ainsi, selon moi, s'articuler autour de trois axes. D'abord, le développement d'une véritable industrie européenne du numérique. Ensuite, l'accélération et l'accompagnement de la transformation numérique de l'industrie européenne. Enfin, troisième axe, l'assurance que cette évolution profite à l'ensemble de notre économie et à l'ensemble de nos concitoyens. Le numérique ne peut pas être considéré comme un secteur économique parmi d'autres. Il représente un enjeu transversal qui touche à l'ensemble des secteurs de l'économie et des processus productifs. Il est donc vital que l'Europe dispose d'une industrie numérique performante. La stratégie numérique européenne doit achever le marché unique numérique, mais aussi développer l'offre européenne afin de permettre à l'Europe de retrouver sa maîtrise sur les technologies d'avenir. La France et l'Allemagne y contribuent activement par une collaboration renforcée dans plusieurs technologies clés que vous connaissez bien ici. la nano-électronique, le calcul haute performance, l'intelligence artificielle, le logiciel libre, mais aussi celui de la cybersécurité afin de garantir la confiance de nos concitoyens et de nos entreprises dans le numérique. La création d'un label franco-allemand pour la sécurité des solutions, de Cloud Computing, permettra ainsi de renforcer la confiance des entreprises, notamment des PME, dans l'utilisation de ces solutions. Un accord a été signé hier afin d'approfondir cette coopération et je m'en félicite. Il est essentiel par ailleurs que se développe en Europe une économie de la donnée. A travers la loi pour une république numérique, la France a engagé un mouvement ambitieux en faveur de l'ouverture, de l'accessibilité des données, au-delà des seules données du secteur public. Et pour permettre le développement d'une industrie européenne du numérique, il faut favoriser le développement aussi des start-up du numérique et améliorer leur financement. C'est le rôle en France de la French Tech, dont la déclinaison berlinoise, le French Tech Hub Berlin, a été inauguré au début novembre. Je sais que beaucoup parmi vous y participent et je veux les remercier de leur travail et de leur efficacité, y compris dans l'organisation, la co-organisation de cette conférence. Je souhaite également que nos deux pays intensifient encore leur coopération en matière de fonds d'investissement transfrontalier, comme cela avait été initié l'an dernier avec l'investissement commun dans le fonds Partec Growth. Deuxième axe, il faut accélérer la transformation numérique de l'industrie européenne. La transformation numérique de nos économies est une opportunité pour l'industrie européenne de reprendre toute sa place dans la compétition mondiale. Là aussi, là encore, la coopération entre l'Allemagne et la France doit jouer tout son rôle de moteur pour l'Europe. Nos plateformes industrielles, la plateforme Industrie 4.0 et l'Alliance Industrie du Futur, ont adopté à cet effet un plan de coopération renforcé afin de maintenir et afin d'améliorer leur rang dans l'industrie mondiale. Cette coopération comprend un volet recherche et formation essentiel au travers de la création qui a rendu hommage, toi aussi, Sigmar, de l'Académie franco-allemande pour l'industrie du futur. Ces réalisations concrètes doivent être encore amplifiées, par exemple en matière de normalisation ou de développement des compétences. Face à la concurrence internationale accrue, face au rattrapage technologique des pays émergents, le développement et la diffusion des technologies de production de pointes, leur intégration dans un continuum numérique qui va du sous-traitant à l'usager final doivent constituer une priorité pour chaque entreprise. La transformation de l'industrie est enfin une opportunité sans précédent pour améliorer les organisations, les processus de production au sein de l'entreprise et l'anticipation de ces enjeux par nos entreprises constitue un facteur clé de compétitivité, y compris au niveau mondial. Nos pays possèdent des ressources technologiques et humaines considérables qui leur permettent de relever ce défi. Cette ambition, nous devons aussi l'apporter au niveau européen. L'Union européenne a besoin d'une politique industrielle ambitieuse, renouvelée, qui réponde aux enjeux prioritaires de l'industrie du futur. Et c'est la raison pour laquelle je soutiens, la France soutient, nous soutenons ensemble cette idée de la création d'un fonds au niveau européen avec un milliard d'euros qui permettent d'agir au niveau européen pour permettre à nos entreprises de passer ces moments souvent délicats mais toujours passionnants et décisifs de leur monter en puissance, de leur passage à un niveau nouveau dans la capacité de production, la capacité de développement. Oui, c'est aussi au niveau européen que Barcebier, un fonds qui verrait à la fois des capacités, des crédits de chacun de nos pays, des crédits européens, puisque c'est une initiative européenne, mais aussi d'investisseurs privés, c'est par un fonds de cette nature que nous pouvons arriver à surmonter un certain nombre de difficultés qui sont rencontrées aujourd'hui par ces start-up ou par ces entreprises dans le domaine du numérique. Enfin, troisième axe, il faut assurer la transformation numérique de toute l'économie et de toutes les entreprises pour tous nos concitoyens. La révolution numérique qui est en cours ne va pas toucher seulement le tissu industriel. Cette révolution va modifier profondément l'ensemble de l'économie en touchant aussi bien le secteur des services que les services publics eux-mêmes. La transformation du numérique doit donc aujourd'hui être une priorité pour chaque entreprise, chaque entité humaine. La France conduit depuis plusieurs années dans le cadre de sa stratégie numérique des actions en soutien à la transformation numérique, en particulier des PME. Je pense notamment au programme Transition numérique qui associe le secteur public et les secteurs privés pour sensibiliser les entreprises aux enjeux du numérique ou au programme phare Industrie du futur qui accompagne plutôt les PMI dans leur transformation vers l'industrie du futur et qui sera réabondé dans le cadre de ce que nous appelons le PIA 3. Sur l'impulsion du président de la République, le gouvernement présentera en début de l'année prochaine un plan d'accompagnement indispensable de la transition numérique de nos PME. Nous moderniserons notamment le programme Transition numérique en associant, conformément aux recommandations du Conseil national de numérique, dont je salue ici le président, de nouveaux réseaux d'acteurs. Nous mènerons également avec les régions volontaires une action pilote relative à la mise en place de chèques numériques qui permettront de contribuer au financement de premiers projets de modernisation numérique via les fonds structurels européens. Un autre enjeu de la transition numérique est celui de la formation de la main-d'œuvre aux nouvelles technologies. Il s'agit d'une opportunité majeure pour l'amélioration du marché du travail, mais aussi pour l'insertion professionnelle de tous et notamment des publics qui sont les plus éloignés de l'emploi. C'est l'ambition qui a été au cœur du lancement de la Grande École du Numérique en France et qui doit être prolongée à tous les échelons de l'enseignement supérieur, du bac au doctorat, pour répondre aux besoins croissants du secteur numérique en Europe. Je voudrais conclure ces quelques mots d'introduction en me félicitant de ce que la présidence allemande du G20, qui a commencé depuis quelques semaines, ait fait de la transformation numérique de l'économie mondiale l'une de ses priorités pour 2017. Vous pouvez vraiment compter sur le plein soutien de la France pour mettre en avant notre vision, nos valeurs partagées, afin que la transformation numérique de nos économies profite véritablement à l'ensemble de nos concitoyens. C'est l'enjeu le plus décisif. Ce n'est pas une transformation pour une partie de l'économie, c'est toute l'économie. Ce n'est pas une transformation pour une partie des salariés, ce sont tous les salariés qui, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné de leur vie, seront concernés très directement. Et le seul moyen, nous en parlerons peut-être dans la table ronde qui suit, mais le seul moyen pour faire en sorte que cette transformation se fasse au profit de tous, qu'il n'y ait pas les laissés pour compte du numérique, qui seraient en quelque sorte comme Naguère, les laissés pour compte de l'industrialisation ou les laissés pour compte de la modernisation, le seul moyen, c'est cette formation, c'est cette capacité à venir en appui pour l'ensemble de nos concitoyens dans l'acquisition des connaissances, l'acquisition des pratiques, l'acquisition des savoirs qui sont indispensables à la mise en oeuvre de ces stratégies numériques. Mesdames et messieurs, la France et l'Allemagne ont énormément à partager, ce n'est pas d'aujourd'hui et ce n'est pas le seul sujet, mais nous l'avons montré aussi sur ce point et vous l'avez montré dans les groupes de travail ce matin. Pour que l'Europe soit de nouveau le lieu de toutes les innovations, le lieu de la croissance de demain, et nous aurons donc à continuer ce travail entre nos deux pays au service de toutes les entreprises et au service de tous nos concitoyens. Merci de votre attention. ercie. Applaudissements Merci.